Salut les gars, j'espère que vous allez super bien Moi ça va nickel Depuis le mois de février, ça fait quand même un petit peu Un petit peu longtemps, je suis fort désolé De ma non présence Du coup sur Youtube Mais voilà, aujourd'hui les gars, on est Alors je regarde le téléphone parce que En fait, j'ai déjà tourné l'intro Mais je ne me rappelais plus du nom de l'Ichiban Fuji Donc du coup, je suis obligé de la refaire Parce que bon, sur la nouvelle Ichiban Fuji De Dragon Ball vs Omnibus Amazing, avec Voilà, deux figurines et je dirais même Trois figurines Aujourd'hui, nous avons soit la selle Soit la petite piccolo Vous avez vu le packaging Des boîtes, franchement je trouve ça Trop beau, bon bref, aujourd'hui les gars Pour votre plus grand plaisir On va se taper la last one De celle forme 2 Donc voilà, la petite boîte De celle Dragon Ball Ichiban Fuji Master Light Franchement la présentation comme ça C'est hyper classique Mais j'adore, je préfère ça Que des trucs qui sont carrément meufs Là il y a même un petit décor derrière C'est vachement beau La last one, le petit tampon Last one, voilà Master Light Bandai Bandai Neco Le côté de la boîte Le derrière L'autre côté Et les gars, j'ai le monstre dans la main Et franchement, comme ça T'as l'impression, franchement Qu'il est énorme Qu'il est grand Qu'il est balèze Que cette figurine Elle est monstrueuse Alors, c'est pas faux Mais d'un autre côté C'est trompeur Et je vais vous expliquer un peu pourquoi Bref Cette deuxième forme de selle On l'attendait tous les gars On l'attendait tous Moi je sais que Voilà, selle C'est comme les bouts C'est comme les freezers Je veux la collection entière Des transfos différentes En Ichiban Kouji Donc, pour selle C'est ma dernière Vous imaginez ou pas ? C'est ma dernière forme de selle En Ichiban Kouji Sinon j'ai tout le reste C'est incroyable ou pas ? Ouais, moi je trouve que c'est incroyable Et avant de passer A l'instant cadeau J'ai une petite surprise pour vous Alors, à vous de me dire Si vous appréciez ou pas Et franchement J'espère trop que Youtube Va pas me démonétiser La vidéo à cause de ça Parce que franchement Ça peut être grave cool La petite histoire En chanson De comment est arrivé La seconde forme De selle C'est pour vous Et oui, vous connaissez la chanson Qui dit Ichiban Kouji Dit cadeau Et en plus des cadeaux Que moi j'ai reçu Je vais vous offrir aussi un cadeau Les gars N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo C'est hyper important J'ai de nouveaux codes promo A vous proposer Et donc C'est pour vous C'est gratuit Si t'as jamais commandé sur le site T'auras un code promo Si t'as déjà commandé sur le site T'auras un code promo Donc tout le monde est gagnant Tout le monde est content Voilà Voilà Je me suis muni quand même De mon portable Parce que c'est vrai Que les noms et tout Moi je Voilà Donc j'ai reçu 4 petits cadeaux De Ichiban Kouji Encore merci à vous Parce que franchement A chaque fois Il nous régale C'est vrai que Ichiban Kouji Il nous régale A chaque fois En termes de cadeaux Il nous régale Donc j'ai eu 4 petits cadeaux Il y en a un que je choisis direct Parce que bon Bah ça va aller avec la figurine J'ai quelque chose par rapport à celle Et il y a un autre petit truc Franchement Ah ça J'ai envie de savoir ce que c'est Ce que ça donne Je sais pas trop Je sais pas trop Donc j'ai envie de savoir ce que ça donne Et ça m'intéresse beaucoup C'est le petit rubber coaster De De cette Ichiban Kouji Je sais pas trop ce que c'est Donc voilà pour la petite boîte Je sais pas trop ce que ça donne Voilà pour la petite boîte Et on va regarder ça en fait Bah tout de suite Tout simplement Alors je sais pas comment ça s'ouvre par contre Parce que j'ai pas envie de le faire Alors il y a plein de choix Il y a Krilin Tortue géniale Ok Moi je pense que bah du coup Vu l'image que j'ai Sur le truc Je pense que ça va être la Goku Ah ça me fait chier Ça me fait chier Attendez 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 Allez enfin J'avais l'impression d'être bête J'arrivais pas à l'ouvrir le machin Bon et voilà Comme je vous l'ai dit C'est du Goku Que nous avons Fight 8000 Franchement C'est stylé Je pense que c'est Alors je sais pas A quoi ça sert exactement C'est vrai que moi Je suis pas trop bilingue Donc Rover coaster C'est pas un truc C'est pas une sorte de porte-clés En fait Tout simplement Je sais pas trop Mais en tout cas C'est vachement quali Je trouve ça Je trouve ça plutôt clean Voilà C'est tout mou Et franchement C'est Moi je trouve ça Hyper stylé Tu vois Imagine t'as ta petite collection Et que tu le places sur le mur Franchement c'est hyper stylé Voilà Puis bon bah t'as Bandai Machin Non franchement c'est grave stylé J'aime bien Un petit cadeau que je vous présente aujourd'hui Voilà C'est une petite Petite tasse Si t'as envie de déguster ton petit café Ton petit thé Machin Bah écoute Voilà Encore une petite tasse A mettre dans la collection Puisque j'en ai vraiment beaucoup Et nous avons donc là Alors j'aurais pensé que Alors je pensais que j'allais avoir la selle Parce que du coup là c'est Mais c'est vrai que c'est pas représentatif C'est pas du tout représentatif Du coup je dis n'importe quoi Et nous avons la basique Dragon Ball Z Et franchement Bah j'adore en fait J'adore tout simplement Alors moi je suis pas Je suis pas le genre de mec A boire dans ces trucs là Franchement je vais pas vous mentir Je suis pas le genre de mec A boire dans ce truc là Parce que c'est en plastique Tu veux pas le faire chauffer au micro Machin tu vois Faut chauffer les trucs préalablement Et le verser dedans Donc c'est vrai que Moi je suis plus du genre A l'exposer Voilà dans mes petits casiers Et ça m'en fait une de plus Merci à vous Japanco Ça fait énormément plaisir Vous nous régalez à chaque fois Et puis tu sais quoi Allez je te montre un troisième cadeau C'est une serviette Alors la serviette elle est gigantesque Donc là t'as le petit Goku Mais en fait le petit Goku Il conduit à un dinosaure Un putain de dinosaure Donc voilà les gars Ça c'est une big serviette Je la déballe pas Parce que Franchement J'ai fait l'erreur une fois De tout déballer Je recommencerai plus les gars C'est un bordel monstre Après à re-ranger A re-machin Bon les gars Je vais pas vous mentir Je pose ça là C'est le socle de merde Donc on s'en fout un peu Je vais pas vous mentir Je vais être franc et honnête avec vous Celle seconde forme C'était Là une des formes Les plus attendues en fait Parce que je pense que C'est la dernière pour tout le monde La dernière forme pour tout le monde Et je vais être honnête Comme je le suis d'habitude Avec mes avis sur les figurines Je pense réellement À part sur quelques détails Que c'est la selle La plus réussie En termes de figurines Vraiment Sincèrement En fait On va en parler On entre nous On va en parler Nos problèmes Bon Nous avons donc Le petit morceau Le socle Qui je pense Sera pour Juste placer La queue Qui est énorme Et d'ailleurs En parlant de queue La voici Alors Bizarrement Vous avez vu Ils ont fait l'embout L'embout orange Cette fois-ci Orange translucide Bon écoutez Je pense que c'est pour aller Avec la queue ici Pas mal Ça change Ça a pas d'intérêt De changer la couleur Vous me direz Parce que c'est à l'intérieur Donc bon Voilà Et au niveau de la queue Bah écoutez Malheureusement C'est C'est Ça fait mal La queue Je pense que c'est là Où il y a le plus Grand nombre De défauts J'en comptabilise Déjà deux À vue d'oeil Donc voici Elle est énorme Et nous avons donc La pièce principale En un bloc La selle Forme 2 Voilà Tout simplement Qui est juste Splendible Alors Je vais m'expliquer Sur le fait que En fait Pour moi Cette selle Est la mieux réussie C'est que Représentativement Alors je sais pas Si ça se dit Alors vous me le dites En commentaire Si c'est français ou pas Je pense pas Je pense moi-même Que c'est pas français Je pense que c'est La figurine Qui représente le plus L'animé Dans son style De couleur De choix De ton De couleur Je trouve On va pas se mentir C'est ça qui rend La figurine Comment dire C'est ça qui rend La figurine Proche de l'animé Ou pas C'est pour moi Les couleurs Sincèrement Parce que typiquement On peut revoir La première forme De celle Pour moi Les tons Ils ont voulu faire Un peu trop Dans le réalisme Je sais pas Si on arrive A me comprendre Quand je dis ça Mais je trouve Que elle est parfaite En termes de Dimension De structure De modélisme Elle est parfaite La self-form Mais en termes De colorisation Elle a donné Un côté un peu plus Sérieux En fait Donc plus réaliste Pour moi Que celle-ci Qui est pour moi Représentatif De l'animé Je veux dire En termes de De coloris Et tout Là j'ai l'impression De regarder l'animé Tu vois ce que je veux dire Et ça C'est un truc Qui m'a Choqué Bah quand je l'ai eu Je l'ai déballé Et franchement Ça fait ultra plaisir Bon bref Pour la queue Le premier bémol Les gars C'est la pointe La pointe Ah ça bouge quoi Ça bouge Et puis Je sais pas pour vous Mais moi Elle est tordue Moi elle est tordue Donc ça C'est fort dommage Au niveau de la colorisation Bah écoutez On est sur un truc Qui est très lisse Une colorisation Très lisse C'est pas mal du tout Sur le noir Tandis que Sur l'orange C'est un peu plus mat C'est moins brillant Là vraiment Sur le noir C'est hyper brillant Et donc Nous avons La jointure De la moelleté La jointure De la moelleté Que vous voyez là Alors ils essayent De dissimuler Dissimuler le truc Grâce aux Très aux rainures Qu'ils ont fait Sur la queue Bah en fait Le problème C'est que Les gars À un moment donné Il s'agirait De faire Son travail Ce n'est pas Possible J'oubliais 99,90€ Cette pièce La last one Donc franchement Pas excessive Parce que vous le verrez C'est le même prix Que la piccolo Et la goenne réunie Donc franchement Pour une last one Pas trop excessive Surtout Voilà Elle était très très attendue Comme je vous l'ai dit Donc Sur la queue Déjà C'est chiant Franchement C'est chiant D'avoir Alors Autant la pointe Qu'elle soit meule Bon voilà Mais Très courbée Alors je ne sais pas Si c'est dans le sens De la queue Je n'ai pas l'impression Mais la jointure Ah non Ça Vous nous avez fait Trop d'horreur Bandai S'il vous plaît Faites un effort Putain Surtout sur des trucs Comme ça Alors ok La queue Elle ne se voit pas On ne va pas la voir La jointure Mais Par pitié Quand même Quand même Parce que nous Collectionneurs On regarde La figurine On la regarde On la contente Donc forcément On va le voir Et ça fait chier Ça fait chier Bon Est-ce que vous voulez Que je vous dise dessus Expression faciale Juste que correct La bouche Hop Franchement Alors au début Je me suis dit La bouche J'ai l'impression Qu'il n'y a pas Je ne sais pas Elle a été mise Tu sais Tu fais monsieur patate Et tu mets la bouche Un peu de travers J'ai l'impression Je ne sais pas Si ça a été fait exprès Je n'ai même pas fait attention Aux photos Des japonais Ou quoi Les yeux Bah écoutez C'est parfait On a une pose Alors Semi dynamique Mais vraiment Semi dynamique C'est sa pose Pendant qu'il a été Avec sa deuxième forme C'est une pose Qui me va Franchement C'est une pose Qui me va Parce qu'elle est changeante Sur toutes les selles A part sur La full power de selles Où tu retrouves Les mêmes poses Sur les sayans Et tout C'est un peu chiant Donc là Ça change Il ne faut pas grand chose Pour changer la donne Dans une collection Parce que si on avait Toutes les selles Qui étaient comme ça Toutes les formes Franchement Ça ferait Donc merci De changer les positions Ça fait plaisir Bon par contre Comme vous voyez En termes de pied Bah c'est pas possible On a un pied Qui est bancal Qui est même pas droit Il est bancal Il est travers Et donc du coup La figurine ne tient pas Et on a les pointes Un peu Vers le bas Et du coup C'est pas possible En fait Non c'est pas possible Donc avec la queue Du coup Ça aussi c'est parfait Ça se relie Très très bien Donc avec la queue Pareil Donc Là en fait Alors ils connaissaient Le problème les mecs C'est à dire Qu'ils ont fait Le socle En conséquence De leur propre Bêtise C'est à dire Que Ils savaient Que la figurine Il allait avoir Un pied bancal Parce que là Typiquement le socle Il ne sert qu'à ça Il ne sert qu'à ça Parce que justement Il y a un bémol Sur les pieds Ils se sont dit Oh fais chier De le refaire Tu vois Donc on va faire un socle Pour maintenir la queue Pour qu'elle soit un peu plus en avant Et pas qu'elle tombe en arrière Bravo les gars Bravo Franchement Il n'y a rien à dire Ça fait ultra plaisir Donc Là tu vois Posé comme ça J'ai un doute que Le dar en fait Ce ne soit pas fait exprès Franchement Je pense que du coup C'est fait exprès Ça va complètement dans la lignée Dans la logique De la queue Donc franchement Je retire ce bémol là Le seul problème C'est que c'est chiant Que ce soit Pas plus solide que ça Bon Mise à part Le problème des pieds Que nous avons sur la selle Du coup Sans le socle De la queue Il n'y a aucun souci De colorisation De peinture Il n'y a pas de bavure Nulle part Il y a une jointure Au niveau du cou Mais ça c'est On va dire habituel Et grâce On va dire A la carapace de selle On l'avoue On ne distingue pas Trop trop la jointure C'est beaucoup moins flagrant Que la queue Par exemple Et la queue Tu vois La jointure Elle est placée A un niveau Dégueulasse Pile L'endroit Le cercle Où c'est voyant Il y a la jointure Et en plus Le côté où ça se voit le plus C'est horrible Horrible Tu vois Je pensais pas Au début Et en fait Bah si Aucune bavure Les textures Sont présentes On a du vert Foncé Mat Sur les premières couches De selle Du vert Clair Pomme Un peu moins mat Mais mat quand même Au niveau des jambes Des biceps On a du brillant Sur toutes les parties noires En fait De cette selle Sauf Écoutez la queue Elle me paraît Beaucoup plus brillante Que le plastron Ou les avant-bras Ou les jambières De selle C'est bizarre ça C'est bizarre Bah écoute On a du mat Sur le orange Du visage Du sel Nous avons du petit Violet Bah du coup Sur tous Tous les points D'articulation De cette selle Franchement Non franchement Y'a rien à dire La selle Elle envoie du pâté Que tu le veuilles ou pas Et je le redis Et je le répète Pour moi C'est celle C'est la selle Qui est le plus représentatif De l'animé Dans le sens Pas de modélisation Ou quoi que ce soit Mais vraiment Dans l'aspect En fait Y'a la modélisation Forcément Qui joue dedans Mais c'est vraiment La colorisation Qui pour moi Là je me dis Je vois Je vois le sel Que je regardais En animé Vraiment Je sais pas Ce que vous Vous en pensez Mais moi C'est mon ressenti A 4 milliards de pour cent Vraiment Là vous avez l'impression Qu'elle est hyper grande Parce qu'elle est très fine Comparée Aux autres selles Ou avec les ailes Elle paraît plus large Plus Voilà Là elle est très fine Très long et ligne Et c'est vrai Que t'as l'impression D'aspect Qu'elle est beaucoup plus grande Alors que Pas du tout Et Je vous le montrerai Après Mais pas du tout Si je mets Toutes les selles A côté Je pense que Vraiment celle là C'est la plus belle Pour moi A mes yeux Pourtant La deuxième forme Franchement Je vais pas vous mentir C'est pas ma forme Préférée Vraiment pas Mais pour le coup Je trouve que C'est la plus belle En termes de figurines Donc voilà les gars Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire L'outro Et après Ensuite On va faire les petits plans Avec les autres selles Et tout Et voilà C'est parfait Bon les gars J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Je vous laisse avec des petits plans Avec tous les selles réunies Ça va être magnifique Vous allez voir Merci à vous tous D'être présents Merci à vous tous De commenter De vous abonner Si vous êtes pas abonné Et surtout de commenter Comme ça on peut débattre On peut parler C'est vraiment chill Merci énormément A Jap & Co Encore pour leur confiance Leur Rapidité Vraiment Sur C'est incroyable Merci vraiment beaucoup les gars Je vous dis peace Et pas sur moi Pou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501